Yves, le monde agricole d'aujourd'hui, comment il va aujourd'hui ? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, ils ne se sentent plus, ils ne se sentent plus, ils n'en ont jamais assez, ils en veulent toujours plus. Les tracteurs, toujours les tracteurs plus gros, toujours plus de terre, toujours plus de ça. Ils ne savent pas vivre, et puis c'est tout, ils ne prennent pas le temps de vivre. Et les produits ? Ben les produits, alors, les produits, je ne connais pas tous les produits, mais alors la viande, c'est l'horreur. On avait de la bonne viande dans le temps, enfin dans le temps, il y a 40 ans en arrière, mon père avait une boucherie. Mon père avait une boucherie dans les années 60, à Bouège, petit abattoir, les paysans les plus près, ils amenaient leur bête à pied. À pied ? À pied à l'abattoir. Alors je ne t'explique pas la viande comme elle était, tandis que toi maintenant, voilà. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agriculture productiviste, ce n'est pas quelque chose de bien pour vous ? Alors non, en général non. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui font du joli truc, je ne les mets pas tous dans le même panier, mais ils n'ont qu'une chose, c'est qu'il faut que ça rentre, ça rentre, ça rentre, et ça ne rend rien du tout. Ça ne rend rien du tout, c'est toujours plus cher. Et puis nous, avec mon père, on payait les bêtes, quand on a arrêté le 1er janvier 1970, on payait les bêtes entre 20 et 24 francs le kilo de viande. Ah oui. Puis maintenant, ils les vendent 4 euros. Oui. 3 à 4 euros, alors tu vois un peu l'évolution qu'il y a eu ? Oui. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nourrit mal la population, aujourd'hui, avec ce genre d'agriculture ? On ne la nourrit pas mieux, il en faut toujours plus. Et puis, pour moi, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, dans le temps, tu tues une bête, tu la vendais des cornes à la queue, comme on disait. Des cornes à la queue ? Des cornes à la queue, tu vendais tout, les gens mangeaient tout. Puis ils ne mangeaient pas tous les jours de la viande, mais ils mangeaient comme ça. Et maintenant, ils vendent quoi ? Des entrecôtes ? Oui. Et puis des bavettes, des machins comme ça. Les gens qui nous écoutent, ça les inquiète, Yves, ce que vous leur dites. Ils ont quoi ? Alors, ceux qui y connaissent, je ne les plains pas. Mais ceux que je plains, c'est ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de grosses connaissances ou pas la possibilité de... Oui. Voilà. C'est ça qui est dommage. Ce qu'on mange, ce n'est pas terrible ? Non, ce n'est pas terrible. Ça n'a pas été élevé terrible, ce n'est pas terrible. Et puis ce n'est pas ce qu'on mange qui n'est pas terrible, c'est ce qu'ils leur donnent à manger qui n'est pas terrible. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Moi, je n'y crois pas. Mais au moins, pour que ça ne le fasse pas plus mal, je dirais. Oui. Les politiques, vous leur faites confiance ? Alors, les politiques, bien sûr, je leur ferai confiance s'ils ont une grosse marge de manœuvre. Mais est-ce que tu crois qu'ils ont une grosse marge de manœuvre ? Oui. Ils ont la marge de manœuvre ? Moi, je ne suis pas sûr.